Sorti en solo pour le prince Harry Mardi 10 septembre, si est-il sans Meghan Markle ni Baby Archie, il a assisté à la cérémonie pour le cinquième anniversaire des Inovictus Games. A son arrivée au Guildhall, dans la cité de Londres, le prince Harry avait l'air on ne peut plus heureux d'être là, serrant des mains et lançant des sourires. Il faut dire que pour lui, cet événement est très important. Devant les 400 invités, le prince Harry a expliqué que ces jeux étaient l'un des plus grands honneurs de sa vie, comme le rapporte The Mirror. Il y a 5 ans, si est-il le papa d'Archie qui a eu l'idée de lancer ces jeux pour anciens soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Et depuis, la compétition s'est exportée bien loin du Royaume-Uni, à Orlando, Toronto, Sydney, et la Haie, en 2020. Nous avons toujours su que cela allait être formidable pour les sportifs et leur famille, mais cet effet qui a littéralement balayé le monde entier était assez étonnant, s'est préjoui le mari de Meghan Markle, très ému. Ces galas ont complètement changé notre perception de l'invalidité, de la santé mentale. Nous avons eu des éclats de rire, nous avons eu des larmes, et je ne saurais jamais assez vous remercier pour l'impact que vous avez eu à travers le monde. Après son voyage express et surprise à New York pour soutenir son amie Serena Williams lors de la finale de l'Uss Open, Meghan Markle n'était pas aux côtés de son époux pour cette cérémonie. Pourtant, la Duchesse n'a jamais manqué un événement autour des Invitus Games depuis le début de leur relation. En octobre dernier, elle avait même fait un émouvant discours pour la clôture des derniers jeux, si est-il un tel honneur d'être ici ce soir, de célébrer avec vous et de soutenir mon mari aux Invitus Games qu'elle a fondé il y a 4 ans. Cela dit et sur une note très personnelle, je voulais simplement vous remercier de m'avoir accueilli dans la famille Invitus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501